Personne ne le fera à ta place. Laisse-moi répéter ça. Personne ne le fera à ta place. Je sais qu'on peut attendre, espérer, avoir la foi que les choses changent. Non pas de par nos propres actions, mais de par le fait qu'il y ait un nouveau président, un nouvel élu, une personne qui arrive dans notre vie et bouleverse tout notre quotidien. Mais cela ne fonctionnera pas ainsi. Parce que cela n'a jamais fonctionné ainsi. Et les quelques fois où on a cru que ça fonctionnait ainsi, le revers de médaille était tel quel que les gens regrettaient d'avoir rencontré une personne qui soi-disant leur a apporté un bonheur qu'ils n'ont jamais ressenti. Parce qu'à partir du moment donné où ce n'est pas toi qui fais en sorte d'être dans un état mental spécifique, d'être dans une situation personnelle, relationnelle, financière, spécifique, quand on t'enlève ce que l'on t'a prêté, donné, partagé. C'est la dégringolade. C'est une chute complète. Ouais ? Par contre, quand c'est toi qui l'as créé, quand dans ta situation financière, ta situation financière, c'est toi qui as décidé, qui as fait en sorte d'être dans la position dans laquelle tu es, on ne peut pas te lamber. Et si tu perds, tu sais comment refaire. De même pour une situation mentale, ton bien-être, comment tu te sens mentalement ? Si tu te sens bien juste parce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie, et que tu es en couple, et que tu es heureux d'être avec cette personne, et qu'il y a enfin quelqu'un qui t'aime, il y a enfin quelqu'un qui passe du temps avec toi, qui a partagé des bons trucs, et là tu es heureux. Mais le jour où cette personne part, tu lui en veux. Alors que si tu te sens bien seul, tu n'as pas besoin de qui que ce soit, tu as développé ce bien-être, le fait d'être heureux juste par toi-même. Quand il y a quelqu'un qui vient dans ta vie, tu es tout autant heureux. Cette personne a rajouté peut-être quelques paillettes sur ta vie, mais ta vie était déjà magnifique. L'erreur que les gens font, c'est qu'ils attendent d'une autre personne de faire le travail pour eux. Non, personne ne le fera pour toi. Si tu veux être heureux, c'est à toi de le faire, n'attends pas de qui que ce soit. Si tu veux que tes finances changent, n'attends pas d'un nouveau gouvernement. C'est à toi de le faire. Si tu veux quoi que ce soit dans la vie, c'est à toi de le faire. Oui, tu peux te faire aider, mais c'est d'abord à toi de t'aider. Comme le dit un proverbe biblique, il me semble. Aide-toi et le... Non, oui, c'est ça. Aide-toi et le ciel t'aînera. Tout commence par toi. Et tu vois, dans la vie, là où c'est intéressant, c'est que plus tu vas fournir des efforts pour faire en sorte que les choses se fassent uniquement par toi, plus tu vas attirer des gens qui vont vouloir t'aider parce qu'ils aiment voir la détermination que tu émanes de qui tu es. C'est inspirant de voir à quel point tu peux être déterminé pour être heureux. C'est inspirant de voir à quel point tu peux être déterminé pour changer tes finances. C'est inspirant à quel point tu peux être déterminé pour créer une vie telle que tu la rêves. La vie, telle que tu aimerais l'avoir, avec plus de bien-être, de meilleures relations, plus de finances, ça ne viendra pas par un nouveau gouvernement. Ça ne viendra pas par une nouvelle personne. A la limite, ce que cette nouvelle personne peut t'apporter, c'est une illusion de ce que tu penses pouvoir obtenir. Mais cela ne correspondra pas à ce que tu pourrais obtenir si tu faisais les efforts toi-même. Fais en sorte d'être heureux toi, seul. De se dire, ouais, je passe du temps seul aujourd'hui, c'est génial. Et à partir de cette base-là, tu peux faire en sorte de te sentir super bien avec d'autres gens. Là, tu te dis, c'est génial, je passe du temps avec des gens. Et quand tu les quittes, tu te dis, c'est génial, je passe du temps seul. Et quand tu vas voir des gens, tu te dis, c'est génial, je vais passer du temps avec des gens. Et tu reviens seul, c'est génial, je vais passer du temps seul. Parce que tu n'attends pas de qui que ce soit de changer un état mental ou un état émotionnel. Je sais que mes vidéos t'aident, alléluia. On a tous besoin d'un petit boost de temps en temps. Mais tu dois apprendre à faire en sorte de contrôler le tout toi-même. C'est ok de temps en temps de... Allez, on nous met un petit coup de pied au cul. C'est ok de temps en temps de nous faire un petit canon pour nous réconforter. C'est ok, mais tu ne nous dois pas dépendre de cela. C'est à toi de changer d'état mental. C'est à toi de créer la vie que tu veux mener. N'attends pas de qui que ce soit. N'attends pas de qui que ce soit. C'est à toi de le faire. C'est à toi de faire ses efforts. Et là, je peux te garantir que ta vie changera. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que cela sera à 90% grâce à toi. Et 10% seront les gens qui auront croisé ton chemin. Qui t'auront guidé sur la route que tu as décidé de prendre. C'est juste un petit message que je voulais te partager. Si tu veux apprendre à contrôler ton état émotionnel, contrôler ton état mental par toi-même, tu peux t'inscrire à ma formation 30 jours pour être heureux. Une vidéo par jour où je te guide sur un process bien défini afin que tu puisses vivre une vie extraordinaire que tu auras créée. Sans l'aide de qui que ce soit. À part peut-être mes 10% qui t'auront aidé dans le processus que tu auras suivi. Parce que tu auras fourni les efforts nécessaires. Donc tu peux t'inscrire à ma formation 30 jours pour être heureux. Le lien est dans la description sur ce pourcent de toi. Et passe une excellente journée. Sous-titrage MFP. ...